mesdames et messieurs bonjour bonsoir et bienvenue sur Nyance Rue Parane en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'avez pas abonné vous cliquez là-dessus abonnez vous et attirer la croche n'est pas moi que tout simplement nos prochaines vidéos et si vous avez été touché par cette vidéo vous pouvez tout simplement cliquer si j'aime et les gens se dérogent sur l'existence des démons et les gens se posent la même la question de savoir ah est-ce que les démons existent ou pas mon frère ma soeur si tu te poses cette question la même la maintenant et tu te demande si est-ce que les démons existent juste alors te dis oui si tu le pouvais ou pas tous les arguments que nous allons utiliser ici tu seras même étonné pour commencer tu dois savoir que sur la terre il n'y a pas que le bien et que il y a la présence aussi de ce qu'on appelle le mal et ces deux entités là sont diamétralement opposés ils sont carrément opposés et cette puissance la même qui est qui nourrit le bien là est appelé le Saint Esprit le bon esprit est ce que vous voyez et la puissance la même qui nourrit le mal de l'autre côté est animé par l'esprit du diable et qu'est-ce qu'on dit dans la parole de Dieu déjà c'est là que tu dois comprendre la parole de Dieu et à tout ce qu'elle te dit elle dit le diable est descendu du ciel avec des gens en chapeau ngué qui a eu lieu là-bas il a dit que Dieu il allait faire palable avec Dieu c'est qui mais ce gars là maintenant c'est à dire Dieu tu vas faire palable il allait faire palable avec Dieu mais il a été vaincu c'est évident de toute façon en tout cas comment tu vas gagner Dieu ah dans cette guerre là il n'a pas été le plus fort Dieu a gagné donc il a été précipité sur la terre et depuis ce jour nous avons des problèmes parce que depuis qu'il est là sur la terre il ne fait qu'amplifier le mal parce que ces humains et ces démons sont la source de nos problèmes à ce niveau déjà tu dois même comprendre que cette histoire qu'on te dit toujours qu'on n'est pas des démons toutes ces histoires tu dois croire parce que c'est réel les démons existent parce que le mal existe toujours les démons sont rien comme le diable est réel tant que le mal se touche sur la terre les démons seront toujours là parce que ce sont eux-mêmes ce qui favorise toutes les mauvaises choses de la planète parce que derrière il y a un problème derrière quelque chose de négatif il y a une entité un démon qui est là qui domine cette mauvaise action et ce démon là il veut être connu ce démon veut qu'on parle d'eux il veut qu'on entende parler d'eux il veut qu'on sache qu'ils sont pour cela ils ont décidé d'entrer dans l'industrie de la musique et de posséder les gens quand tu arrives dans l'industrie de la musique qu'est-ce qu'on te dit ? on te dit de signer le patte avec le diable mais c'est pas avec le diable aussi sous le temps que toi tu vas aussi recevoir un démon à un moment donné c'est-à-dire ce patte est accompagné par un mauvais esprit et ce mauvais esprit là qui est un démon là c'est lui maintenant qui va venir dormir avec toi c'est-à-dire entrer dans ta maison tu vas croire que le temple de Dieu le que ce soit Dieu qui habite en toi ce serait maintenant un démon qui va habiter en toi et c'est ces deux mots là même qui va se mettre à te donner des capacités extraordinaires des capacités hors du commun qui vont même pousser le monde entier à t'aimer encore plus en fait le problème c'est que les gens pensent que c'est toi ils aiment parce que tu sais bien chanter mais nous savons tous que ce n'est pas toi et que c'est le démon là même qui s'en vient d'aimer comme ça au travers de tout ce que t'es venu de faire parce que sans la présence de ce démon là tu ne pourrais pas faire même les choses les plus nulles que tu fais même là maintenant comme tes maîtres nuls de l'équipe voilà ça c'est pas une bonne chose donc ce qui pousse les gens même de l'industrie de la musique elles sont encore plus c'est une chose la plupart du temps ce sont les deux mots c'est la présence de ces deux mots là et ces deux mots que tu négles là tu travailles contre ta vie et à ce niveau on va dire tu travailles contre ta vie à quel niveau ? c'est au niveau de la musique au niveau de l'industrie de la musique les gens ont du mal à... les gens sous-estiment la puissance que la parole d'une chanson peut avoir sur un être humain si quelqu'un chante ta violence ça peut être perceptible et si quelqu'un est une star que tu aimes la plupart du temps tout ce que cette star là fera toi aussi tu vas te mettre à les reproduire et c'est ça le danger ça veut dire que tu vas être en train de copier ce démon là ou encore faire comme le démon c'est une adoration aussi tu adores le diable ou comme le démon par ton comportement et ce démon là est réel et si tu comprends là tu vas comprendre adorer un démon inconsciemment ça peut nous exposer à toutes sortes de choses aussi il y en a qui s'élèvent il y en a qui s'élèvent elle a tout simplement dit que l'on peut être possédé que par deux esprits soit par le Saint Esprit ou par les démons et ce qui est étrange c'est que ceux qui sont possédés ne le savent même pas mais si je vous l'ai dit qu'ils sont possédés vous direz mais de quoi tu parles ? et bien sûr que oui parce que c'est ce qui se passe concrètement les démons ils sont là c'est que les yeux spirituels peuvent les voir mais ceux qui sont des hommes c'est des humains naturels comme on les appelle eux ils n'ont pas la possibilité de les voir donc ils se disent que les démons n'existent pas ils peuvent même discuter entre eux pour dire oh ce sont des superstitions vous l'arrêtez de faire peur aux gens or quand tu regardes même dans les films d'Hollywood là tu peux voir qu'effectivement les démons sont réels et les démons même qui sont représentés même dans les films d'Hollywood que tu as l'habitude de voir là ces démons là ne sont pas loin d'être de ressembler net et clairement aux démons que toi tu as l'habitude de voir puis c'est à dire aux démons qui sont réels dans l'enfer il y a un homme qui a raconté qu'eux ils s'étonnent même comment les gens d'Hollywood ont pu faire des films sur les démons et représenter à un tel point les démons avec certaines précisions mais il y aura toujours une différence et la différence est que les démons sont plus puissants que les les démons que nous voyons dans les films de Hollywood sont 10 fois plus puissants et ils opèrent on les appelle les entités ANTITI alors que là il te dit ANTITI même déjà euh pour entrer même il s'appelle le gars il dit le nom de son groupe il s'appelle ANTITI ANTITÉ ah de quelle entité parle-t-il ? c'est pas de Dieu puisque ce qu'il a tenté de faire c'est pas la voix de Dieu à ce moment nous allons nous souvenir que je suis un réel et que nous devons faire attention et les démons qui existent ils sont dans différentes classes de la société et ces deux mots-là ils veulent pour la plupart du temps contrôler les jeunes contrôler la jeunesse même le pousser à de mauvaises choses est-ce que vous comprenez ? ils veulent même le pousser à de mauvaises choses à faire des choses qui sont pas du tout ils sont tous faits ils sont pas du tout comment on appelle ça ils sont pas plus on va dire à faire du sale ouais ils poussent carrément la jeunesse à faire du sale et ces démons-là ils contrôlent aussi la jeunesse au travail de la musique comme vous l'a dit mais quand on dit ils poussent les jeunes à faire du sale ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils vont amener tout simplement les jeunes à faire un truc qui est assez étonnant que vous connaissez si vous ne connaissez pas ça ils vont dire vraiment c'est lourd les démons vont amener les jeunes pousser les jeunes à se masturber les jeunes vont passer le temps à se masturber même les démons vont encore contrôler les jeunes dans leur style vestimentaire les filles vont s'habiller de façon sexy et ces démons-là même qui sont responsables de cela on l'appelle une sirène et les femmes de ce monde ressemblent aux sirènes elles vont être de plus en plus sexy et elles sont conscientes que les sirènes sont réelles et qu'elles sont là oui les femmes aujourd'hui ne sont pas ignorantes elles savent elles savent que les rouges à lèvres les vernis à ongles les vêtements sexy tout ça ça vient de quelque part certains vont tirer par des entités spirituelles parce que tout ce qui se trouve sur la terre est un volet spirituel les vêtements que tu prends tout ça c'est une signification et ça vient de quelque part on dit les gens de tes esprits d'abord tout était esprit tout se passait en esprit il n'y avait rien sur la terre au départ mais c'est Dieu lui-même qui est esprit qui a instauré toutes ces choses que nous voyons sur la terre par sa parole qui est spirituelle c'est pourquoi on dit que la parole de Dieu est éternelle et ce qui est sûr c'est que tu sauras qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce monde ça tu vas commencer à voir les guerres passives les guerres pas là c'est à ce moment tu vas voir qu'il y a des gens qui sont vraiment possédés qui sont dans ce monde qui veulent être en eux pour nous détruire et les démons ont la possibilité également de contrôler la science la science la technologie ils ont la possibilité de contrôler la technologie comment ? eux-mêmes ils sont forts en matière de technologie ils ont cette connaissance là ils peuvent donner de ces connaissances puis ça à l'homme à cause du pouvoir qu'ils ont reçu et le diable travaille à ce niveau pour donner des idées bizzare et mauvaises plus mauvaises que mauvaises aux hommes scientifiques afin que les hommes scientifiques se mettent à concevoir de plus en plus d'armes de destruction massive c'est là tu vas voir que c'est pas seulement l'idée des humains c'est pas seulement un homme qui s'est levé pour dire je vais faire une pomme atomique et que il y a un démon qui est là propulsé de cette histoire ce sont ces autres ce sont les autres c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit quoi ne vous affectionnez pas aux autres écrits de ténèbres mais plutôt condamnez les... c'est à quoi de tout ça là ? toi tu t'as dit qu'il y a un problème tu t'as dit que ce n'est pas bon et si tu as cet écoutement tu te mets à concevoir des armes hyper sophistiquées les mêmes puissantes pour détruire tes semblables qu'est-ce qu'on va dire ? on va dire que tu n'as pas été seul les idées que tu as eues là ce sont des idées méchantes et mauvaises et des soutires qui te venaient directe et proprement des démons et c'est là on voit la présence des démons ça veut dire que toi qui es là à regarder cette vidéo si même là tu as l'idée tu veux aller faire du mal à ton prochain même tu veux te voyager de tes propres tu veux aller faire du palable tout ça il y a des démons qui sont même là auprès de toi mais tu ne sais pas ce sont ceux qui font ça si tu vas te bagarrer que tu meures dans ça ce qui va se passer c'est que les mêmes démons que tu es là tu vas le voir vis-à-vis de tes propres parce que tu ne seras plus de ton corps ça sera dans ton esprit qui va parler ça sera dans ton esprit qui va sortir de ton corps ton âme tu vas les voir ce sont les choses de l'esprit c'est ici c'est réel tu as tout ce que tu fais là il faut mettre Dieu dedans c'est pourquoi on parle de ça pourquoi on dit il faut mettre Dieu dans tout ce que tu fais c'est parce que le diable et ses démons veulent contrôler tout ce que tu entreprends si c'était là le matin tu dis oh je vais faire mes cheveux je vais faire de belles de jolies cheveux ah aujourd'hui je vais être joli les démons vont chercher à voir clair dans cette histoire ils vont chercher à voir comment ils vont faire pour faire en sorte que tes cheveux puissent être à la gloire des démons c'est à ce moment ils vont te pousser à utiliser n'importe quoi les choses que Dieu lui-même interdit les choses que Dieu lui-même interdit du fait que toi tu sois directement connecté à eux et ils veulent te contrôler au travail de tes cheveux ils savent que tu aimes beaucoup les cheveux et que ce soit les mèches que tu as l'appétit à acheter ces deux mois avant maintenant te pousser à acheter ces mèches qui ont déjà été travaillées spirituellement par l'action sur le marché de ce moment tu vas comprendre que les sirènes travaillent et le monde sous-marin que tu vois là que nous voyons là le monde des sirènes là c'est un monde très dangereux qui opère même dans ce monde dans ce temps là et ce monde là il travaille sur le thème le plus connu au monde c'est le mot sexy tout le monde va être sexy aujourd'hui parce que la star est sexy moi aussi je vais être sexy non je veux montrer à tout le monde que je suis joli je veux montrer à tout le monde que je suis sexy et c'est à ce moment là la fille a apporté un vêtement qui plaque ses scènes mais quand tu regardes même tu es étonné tu les regardes une fois tu as l'impression que c'est insuffisant tu les regardes une fois encore tu les regardes une fois encore tu les regardes une fois tu as l'impression que non c'est pas encore ça tu veux regarder ce que tu cherches c'est pas elle c'est son tu veux maintenant avoir les rapports ce serait elle dans ton esprit c'est ce que même il a démontré de pousser à faire et en ce moment là quel rôle va jouer cette fille qui est habite de façon sexy elle va jouer le rôle de la sorcière celle qui lance des sorts rien qu'au travers des vêtements sexy pour pousser les gens à la convoiter même à la désirer sexuellement dans l'esprit et ils seront tous en train de faire croire ils seront tous en train de pécher et ce péché là ça va pas te conduire au paradis mon frère c'était le foin de karma allait se masturber ce jour là la masturbation c'est une chose que nous nous dénonçons beaucoup ici parce que nous tous nous nous sommes dans ces choses et ce sont des choses qui nous ont bloqués pendant longtemps qui nous ont bloqués et bloqués et bloqués et bloqués je me demandais comment il allait faire pour m'en sortir j'ai prié j'ai prié j'ai prié jusqu'à un jour Dieu lui-même il m'a donné la force mes frères et soeurs de pouvoir moi-même dire non à la masturbation dire non à ceux qui me poussent à me masturber parce que la masturbation c'est un démon tous les épanes nous allons vous dire que la masturbation c'est un démon et c'est tous les gens plus les démons qui travaillent comme ça et la sirène elle recueille tous les espèces des humains qui se masturbent pour pouvoir les faire les enfants entre le monde et l'esprit ahahahah c'est plus sadé oui mes frères et soeurs c'est réel et tout ce que nous sommes mentés de vous apporter ici là c'est de recherche nous sommes mentés travailler en esprit et tout ce que nous sommes mentés de vous dire ici là tout ça c'est spirituel toi tu es pas un démon un démon tu peux le voir à tes yeux fuls à condition que lui-même décide de se montrer à toi sinon ce serait pas possible est-ce que tu comprends est-ce que ma soeur comprend donc s'il y a les démons donc si tu penses pas bon ok donc s'il y a les démons sur la terre tu dois savoir que les démons qui sont là ils ne doivent pas être tes amis parce que toi tu dois tout mettre en eux pour être du bon côté choisir le bien et choisir Dieu les anges sont opposés aux démons les anges de Dieu et Dieu lui-même c'est ce groupe là tu vas travailler avec toi pour permettre à ce que toi tu débloies de plus en plus du mal mais toi il faut prendre des actions tu as ton rôle aussi au frère me dit tu dis non à toutes les autres des démons que eux-mêmes nous venons de décider c'est comme l'événement c'est-ci les anges de Dieu travailles pour toi pour menacer toutes les démons qui vont maintenant venir sur ton chemin pour essayer même de te bouiller la pensée ou encore tu fais quoi que ce soit les démons sont existent plutôt les démons ils existent il ne faut pas les négliger il ne faut même pas les sous-estimer mes frères et soeurs les démons sont réels et les œufs sont plus nombreuses que nombreuses même tout ce que nous voulons de vous rapprocher ce sont juste des éléments qui ont été pris sinon je préfère même vous dire qu'ils voient une deuxième partie si vous n'êtes pas abonné cliquer sur la clé préparez-vous des vidéos préparez-vous même les lois qui sont votées de façon bizarre aujourd'hui là parce que c'est quoi quand on dit quelqu'un possédé là c'est ça c'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une personne qui a un démon en lui qui le pousse à faire des mauvaises choses donc il a possédé par qui ? par le mauvais esprit le gens dit il a possédé par une djinn le gens même se fatiguent c'est de la prière il a possédé par un démon et tout le monde peut être possédé n'importe qui en tout cas ceux qui souffrent à Satan et à ses démons et aujourd'hui là pour ne pas venir au niveau des célébrités pour ne pas venir au niveau du pouvoir de ce monde les gens sont amenés même à recevoir même des démons en oeuf oui on parle du contrôle mental toutes ces histoires toutes ces histoires que les gens vous racontent à main qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il a ? ce qui est su c'est que les démons sont là mes frères et soeurs nous devons en parler la prochaine vidéo sera un témoignage puissant plus puissant que puissant si vous avez regardé le témoignage puissant précédent vous savez qu'aujourd'hui nous parlerons de choses au mieux c'est la deuxième partie du témoignage puissant précédent dans le témoignage puissant précédent on a vu des choses vraiment graves qui vont arriver dans ce monde à la fin des temps c'est-à-dire là nous sommes dans le temps de l'apocalypse est-ce qu'il n'y a pas des signes dans ce monde qui nous rappellent que nous sommes vraiment dans le temps de l'apocalypse et que nous devons faire attention même quand on parle des démons nous devons savoir que là même c'est grave abonnez-vous, cliquez sur la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo pour nous soutenir pour nous faire plaisir cliquez vraiment sur le gm c'est extraordinaire et vous-même mes frères ça faites attention et préparez-vous parce que le diable vient de vous combattre vous combattre votre pensée parce que c'est là que ça commence le combat là qui est spirituel là ça se passe où ça se passe tout simplement dans la pensée des gens c'est là son secret donc veille sur ta pensée veille sur tout tout ce que tu as comme idée le mec qui te dit c'est sûr de poursuivre des bonnes idées ainsi les démons ne vont pas travailler en toi et le département de tout ce qui est à partir du monde être loin de Dieu ça va t'aider c'est parti c'est parti